Tonia Quinzinger est-elle prête à de nouveau dire oui à son mari Bernard Lignon ? Eh bien non. Alors que Janet, son personnage dans un si grand soleil vient tout juste de se marier, cela ne lui a pas pour autant donné envie de renouveler ses voeux. L'essayage m'a ramené à mon propre mariage, il y avait beaucoup de magie dans l'air. Quant à renouveler mes voeux, si est-il une très belle tradition mais elle ne me parle pas a-t-elle déclaré dans les colonnes du magazine Nous Deux ? Selon ses dires, elle n'éprouve pas le besoin de revivre un moment comme celui-ci en présence de tierce personne. L'amour est quelque chose que l'on se prouve tous les jours, entre nous. A ajouté Tonia Quinzinger Pour rappel, si est-il sur le tournage de la série Sous le soleil que Tonia Quinzinger a rencontré l'homme de sa vie qui lui était assistant réalisateur. Après un mariage réalisé le 27 décembre 1998, le couple a accueilli un petit garçon prénommé Sacha et a malheureusement vécu la perte d'un bébé par la suite. Mais malgré cette épreuve, Tonia Quinzinger et Bernard Lignon ont su rebondir et coulent désormais des jours heureux. Tonia Quinzinger proche de son personnage Janet ? A noter que la comédienne partage quelques points communs avec Janet, celle à qui elle prête ses traits dans un si grand soleil. Janet est très professionnelle et j'essaie de l'être. Si est-il une femme qui est très entière en amour. Elle n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Mais quand elle le donne, elle le fait vraiment. Elle est tout de même plus sur la réserve que moi, je suis assez ouverte avec les gens. Si est-il une femme digne et réfléchie en toutes circonstances. J'aimerais bien l'être aussi. Nous sommes très différents mais si est-il justement ce qui rend ce rôle intéressant. A conclu Tonia Quinzinger Loading DJ Le seconde Le deuxième Le deuxième Le deuxième Le deuxième Le deuxième Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.